Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 116ème épisode. Aujourd'hui j'ai continué à travailler sur mon projet d'atout doux, toujours sur l'intégration de javascript pour la liste des tâches, puisqu'il y a quand même pas mal de boulot. Alors, comme je vous ai déjà montré, j'ai réussi à faire l'affichage de la liste des tâches via AJAX. Donc on peut filtrer sans que ça recharge toute la page, on peut rajouter les tâches sans que ça recharge toute la page. Et j'avais commencé à vous montrer comment est-ce que j'affichais le détail d'une tâche sans avoir à accéder à une autre page du site. Donc pour faire ça, quand je vais cliquer ici sur le nom de la tâche, ou bien sur la petite icône des commentaires, ou bien sur celle des fichiers, je vais afficher juste à la suite le détail de cette tâche, donc les commentaires et les fichiers. Donc ça va me permettre d'accéder directement aux détails de cette tâche-là, pour voir tout ce qui a été dit, pour rajouter un nouveau commentaire, rajouter un nouveau fichier, ou télécharger un fichier intéressant pour cette tâche-là. Donc tout ça directement à partir de la liste des tâches, pour gagner un maximum de temps, et puis avoir une ergonomie assez sympa, pour éviter d'avoir à naviguer entre les pages, et au final ne plus savoir exactement où est-ce qu'on est. Mais de mettre en place tout ça en javascript, ça requiert quand même pas mal de développement, puisqu'il faut capturer tous les événements, donc de la soumission d'un formulaire, à la suppression d'un commentaire, etc. Donc tous ces événements-là, il faut les adapter, enfin il faut les capturer via jQuery, et les adapter pour les transformer en événements, en requêtes AJAX, ou comme je vous l'ai montré pour l'envoi de fichiers, en une requête un petit peu plus complexe, puisqu'il faut passer par une frame, etc. Aujourd'hui, je me suis intéressé à tout ce qui concerne l'envoi de commentaires, et la suppression de commentaires sur une tâche. Donc pour y accéder, d'abord on va cliquer, comme je vous ai dit, sur un de ces trois liens, et quand je vais cliquer, il y a une requête AJAX qui est faite, donc au lieu d'accéder à une autre page, j'affiche le résultat de la requête juste en dessous, et ici j'affiche les commentaires, et je peux rajouter un nouveau commentaire. Et quand je vais rajouter un nouveau commentaire, par exemple ici, pour changer, je vais faire test 10, et quand je clique, d'abord, au moment où j'ai chargé le résultat de la requête AJAX, et bien je capture l'envoi de ce formulaire-là, pour faire en sorte que, au lieu, que quand je soumette ce formulaire, au lieu d'accéder à une nouvelle page, et donc perdre mon endroit dans la liste des tâches, et bien je fais cette soumission en AJAX, et à la fin je fais un return false, comme ça je vais rester sur la page où je suis. Oui, mais bien sûr, il faudra que je récupère, comme ce que j'avais mis en place auparavant, la notification de résultat, pour afficher à l'utilisateur quel est le résultat de son envoi de commentaire, si c'est ok, si le commentaire a été ajouté, ou bien s'il y a eu une erreur, donc il va falloir que je récupère ça pour l'afficher dynamiquement, et si le commentaire a bien été ajouté, il va falloir que je rafraîchisse la liste des commentaires. Donc j'ai mis ça en place, et quand j'écris test 10, je soumets le commentaire, voilà, ça fait tout ça automatiquement avec AJAX, et donc j'ai le résultat qui s'affiche en haut de l'écran, et le bon test 10 qui apparaît maintenant ici. Et pareil, pour la suppression, il faut qu'à chaque fois je capture l'événement de clics sur le lien de suppression, et donc quand je clique sur ce lien là, je fais la requête via AJAX, là aussi, et en fonction du retour de la requête AJAX, je vais rafraîchir ou pas la liste des tâches. Donc là aussi, si c'est ok que le commentaire a bien été supprimé, je le rafraîchis, sinon j'affiche le message d'erreur. Et donc là, je vais cliquer pour supprimer ce commentaire là, je valide, et voilà, le commentaire a été supprimé. Donc j'ai toujours mon problème, parce que des fois j'ai la notification qui reste, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je regarde en détail ce plugin FreeO, qui gère les notifications, parce qu'apparemment il a un petit souci. Mais en gros, ça fonctionne, et quand je supprime un commentaire, ça fait bien la suppression, ça me rafraîchit tout ça via AJAX. La seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre à jour ce petit compteur, parce que bien sûr, quand je rajoute un commentaire, il va falloir l'incrémenter, et quand j'en supprime un autre, il va falloir le décrémenter. Mais ça, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes, puisqu'il suffit juste de trouver l'élément dynamiquement via JQuery. Je regarde dans le DOM la boîte précédente, et je cible cet élément-là, et puis il suffira juste de changer le contenu. Mais ça ne devrait pas poser trop de soucis, ou bien je ferai le rafraîchissement de la boîte via AJAX, puisque apparemment il y a l'attribut title qui correspond, et cet attribut title affiche l'indication dans la langue de l'utilisateur. Donc bien sûr, si je fais juste l'incrémentation ou la décrémentation, il va y avoir des problèmes pour les singuliers pluriels. Par exemple, si là, j'avais deux commentaires, je viens d'en supprimer un, je passe à un commentaire. En français, il faudra retirer le S, mais dans d'autres langues, ça sera un peu différent. Donc là, il va falloir plutôt que je fasse le rafraîchissage en AJAX de toute la boîte, pour mettre à jour les compteurs. Donc voilà les petits problèmes auxquels je suis confronté. Et puis maintenant, je vais m'intéresser aussi à l'ajout de fichiers directement à partir de ce détail de tâche. Et là, ça va être le même problème que pour l'ajout de nouvelles tâches. Il va falloir que je passe par une frame pour les problèmes que je vous ai déjà mentionnés, qu'on ne peut pas faire d'ajout de fichiers via AJAX, parce que ça ne le permet pas. Donc j'ai ça à mettre en place. Et puis, ce que je ne vous ai pas montré dans la dernière vidéo, mais que j'ai quand même mis en place, c'est ici, toutes les minutes, je rafraîchis, là aussi via AJAX, le compteur de nombre de messages dont lus. Ce qui va me permettre de laisser le navigateur à côté pendant un certain temps. Et quand je vais revenir, je ne vais pas avoir besoin de rafraîchir la page pour que ça m'indique le nombre de messages dont lus. Normalement, c'est affiché directement. Donc pour vous montrer ça, je peux ouvrir deux fenêtres en parallèle. Donc hop, celle-ci à droite, celle-ci à gauche. Et donc ce message-là, je vais le marquer comme non lu ici. Et donc directement, c'est affiché ici. Parce que là, en fait, je n'ai pas encore mis AJAX sur les messages. Donc toute la page est rafraîchie. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Donc le message FHC comme non lu. Mais si j'attends un peu, eh bien, je vais avoir la même indication sans que j'ai à rafraîchir de mon côté. Ça va se faire automatiquement. Mais comme j'ai mis le compteur à une minute, il va falloir attendre un petit peu. Donc je vais attendre un peu. Et puis, on va voir que ça va s'afficher directement. Voilà. Donc là, ça a bien fait le fonctionnement attendu. Ça m'affiche que maintenant, j'ai un message non lu. Et pareil, maintenant, si je vais le lire sur cette fenêtre-là, donc il sera marqué comme lu maintenant. Et il se met à jour directement à droite. Donc c'est vraiment le fonctionnement que j'attendais. Et puis si vous avez remarqué, j'ai également mis en place une chose. C'est qu'au chargement de la page, pour les pages qui ne sont pas encore complètement JavaScript, il y a une notification qui est mise en place. Par exemple, quand je marque un message comme non lu, auparavant, j'avais la notification qui s'affichait ici. Et bien, au chargement de la page, j'ai mis une fonction JavaScript qui me convertit les messages statiques, les messages de notification statiques, en messages dynamiques, donc via le plugin. Et donc, il m'affiche ça en haut de l'écran et puis qu'il disparaît au bout d'un petit moment. Donc ça, ça me permet d'ajouter un petit peu de dynamisme dans mes pages pour pas grand-chose, en fait, parce que c'était très rapide à développer. Donc voilà, je vais continuer. Et puis, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire sur la liste des tâches. Et j'espère que j'aurai le temps d'implémenter les actualités d'ici la fin de la semaine parce que les jours passent très très vite. Donc je vous dis à bientôt. Et puis, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo.